Salut à tous c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour la Bronze Blocks Voilà j'avais envie un peu, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire ces compétitions bronze Alors j'aurais bien voulu avoir directement ma voix, je m'étais pas filmé à la base J'avais juste enregistré ma voix comme j'ai fait pour ma chaîne secondaire à chaque fois Malheureusement le micro n'a pas fonctionné et n'a fonctionné que sur certains matchs Et donc j'avais pas envie forcément de faire du bidouillage Donc voilà je vous propose tout simplement de faire un peu du face commentary avec vous Pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé Donc là je vous présente rapidement mon équipe Donc devant c'est Red, Appiah, McClashan et Banton sur les côtés Tout simplement ils ont 4 de skill, Ogogo, Red, Charles, Euphorie, Jones dans les buts Une équipe qui est plutôt solide Devant j'ai pris des joueurs solides et plutôt rapides tout simplement Pour essayer de contrer le fait que les défenseurs sont plutôt très mauvais Et donc prendre quand même un avantage assez fréquemment Surtout Ruben Raid, bon j'avais largement assez de crédit Vous avez vu j'ai quasiment revenu aux 2 millions Donc j'aurais pu très bien acheter sa carte à 64 Mais je me suis dit qu'il fallait pas exagérer J'ai essayé de faire ça simplement Donc là on tombe sur un premier adversaire Qui a une équipe plutôt faible Dans l'ensemble Bon voilà, le joueur à 46 n'est pas le plus faible On pourrait croire comme ça qu'il s'est un peu gros au milieu Mais ça fait partie des joueurs qui ont quasiment le plus de passes Donc au final c'est pas forcément mal Donc la première occasion, elle est pour lui Il arrive à me manger de la tête Heureusement il la met juste à côté C'est vraiment beaucoup de chance La deuxième occasion est également pour lui Et bien non, tout simplement c'est une récupération au milieu du terrain Et derrière un 1-2 simple Pour pouvoir aller trouver Apia Qui se retrouve seul devant le gardien Normalement avec un joueur qui a une grosse classe Souvent je vais faire un petit enroulé Là je décide de frapper en force Très bonne idée Parce qu'on voit que le ballon passe juste à Allez 20 cm à côté du but Alors que je suis au 9 mètres C'est plutôt embêtant quand même Donc là une occasion pour le moment Alors je vous avoue Ce joueur est vraiment très très faible Donc il n'y a pas vraiment match Il a cette première occasion Qui me fait me rendre un peu méfiant Mais bon voilà, premier but Évidemment vu que mes joueurs offensivement N'ont que 2 ou 3 En fonction du joueur Si c'est Red ou Apia De gestes techniques Ça va être plutôt limité Là vous voyez il ne vient même pas sur moi Donc et après je foire ma frappe Pareil là je peux l'enrouler tout simplement Je décide de frapper en force Là tout simplement Je n'avais pas fait attention C'était mon gardien qui était là C'est plutôt embêtant Donc là quelques petits gestes techniques C'était pour ça que je les avais pris Et là derrière le centre Qui est parfait Donc vraiment très très facile Très très bien joué De la part de McClashan Sur le côté droit Voilà J'ai voulu que sur les deux côtés Souvent j'ai des joueurs A 5 de gestes techniques Normalement j'ai Bolasie et McGuidi De chaque côté Ou Quadrado Et bien là j'ai voulu avoir Au moins 4 de gestes techniques Et là je fais le plat du pied Parce que les dernières fois J'ai foiré complètement Et malheureusement C'était une mauvaise idée encore De faire du plat du pied Son équipe est quand même assez faible Physiquement Déjà en plus qu'il n'est pas très bon Là hop Je fais juste le petit crochet Et là vu que ces joueurs Sont tellement lents Que j'ai largement le temps D'aller récupérer le ballon Je me la remets Et là cette fois-ci On ne loupe pas On la met au fond Donc c'est plutôt bien Pour le moment Vraiment je suis content 45 minutes Alors le but J'espère qu'une chose C'est qu'ils se déconnectent Pour gagner le plus de temps possible Dans la compétition Et au final J'ai encore une dernière occasion Avant d'aller D'aller à la mi-temps Et là hop Je dribble le gardien Facilement Et je marque Et là je pense Que ça a été le coup de trop Pour lui Il a décidé Tout simplement De se déconnecter On va voir juste après Le but Qui va nous faire Une jolie frappe Du milieu du terrain Donc là on voit Je dribble le gardien Facilement Et après Je marque le but Bon il n'y a pas grand chose A dire Voilà Donc là On sent que Je me suis dit Que c'était bon signe En général Quand ils applaudissent Et qu'ils tirent Comme ça Du milieu du terrain Je me suis dit C'est bon Déjà on va gagner du temps Donc là Il frappe Je me dis Souvent il va se déconnecter Et c'est exactement Ce qu'il va faire Se déconnecter Donc je suis plutôt Satisfait de ça Le premier match C'est passé sans encombre Il a tiré Deux fois Donc la tête Et une autre fois Il a tiré un peu de loin Pour essayer Quelque chose De particulier Mais il a Complètement foiré Donc là On va aller chercher Directement Notre deuxième adversaire L'équipe que j'ai constituée Si vous devez Constituer la même Je vous conseille Si vous êtes plutôt technique De prendre les deux Attacants Que j'ai pris Qui étaient Alexandra Et l'autre C'était 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 Jolie Voilà Prenez ces deux attacants Si vous voulez Plutôt des gestes techniques Voilà Ils ont tous les deux Quatre de gestes techniques Qui sont plutôt rapides Le problème C'est qu'il manque Un tout petit peu de puissance Donc vous risquez De vous faire un peu Un peu chahuter Bon je sais même si Chahuter ça interdit Là Énormément de chance Dans le début De ce deuxième match Alors ce deuxième match Malheureusement On n'aura pas la deuxième partie Du match Tout simplement Ça n'a pas marché L'enregistrement C'est ce qui m'embête C'est ce qui m'embête un peu De passer par le bouton Il suffit juste Que j'oublie De rappuyer au bon moment Ou de bien cliquer Tout simplement Pour sauvegarder le clip Et de remettre En enregistrement Et je me fais baiser Donc là C'est un peu contre le cours du jeu Dans ce deuxième match Je ne domine pas du tout C'est plutôt C'est plutôt très serré Directement On se met à la mi-temps Voilà Malheureusement Derrière Comme je vous disais La deuxième mi-temps N'a pas été enregistrée Donc c'est plutôt C'est plutôt dommage Mais bon c'est comme ça Donc au final Je remporte le match 2 à 1 Il revient à 1 partout Et je marque à la 85ème Grâce à un but de raid Sur une reprise de volée Donc j'ai eu beaucoup de chance Parce qu'au final Il finit avec 8 tirs Je finis avec 7 tirs Vraiment du 50-50 Donc je ne peux pas être Mécontent de ça Mais c'est vrai que Ce deuxième match A été très compliqué Je m'en suis sorti De justesse Il a été plutôt même Je trouve Supérieur à moi Dans le match Ça arrive On ne peut pas On ne peut pas toujours Il faut essayer de le reconnaître aussi Là voilà On affronte On est en 2000 finale Il commence bien Avec un bon premier coup franc Il ne se passe pas grand chose Dans les 20-30 premières minutes Là il a une énorme occasion Et là Par chance C'est l'avantage De jouer avec des joueurs bronze Par chance Il foire complètement Ça frappe un peu Comme moi tout à l'heure Avec Apia Je me retrouve Là Hop Et là j'arrive à passer tout droit Le bon appel Sur le côté De Banton Qui me permet De faire la différence S'il n'y a pas cet appel Forcément Les deux défenseurs Restent dans l'axe Et là L'avantage C'est que ça permet De décaler Donc j'ai plutôt De la chance Un bon appel Sur le côté droit Et qui me permet Sur le côté gauche Et qui me permet D'ouvrir le score Ensuite Là on est en deuxième mi-temps Donc là Fin de frappe Et j'ai de la chance J'ai contre favorable Et derrière Plas du pied Sécurité Comme disait mon entraîneur de foot Et ça rentre J'ai vraiment du cul J'ai vraiment du cul La fin de frappe Permet de m'éliminer Le premier défenseur Et donc là Hop Là je passe Et là Hop Contre favorable Et ça me permet D'amener le ballon Là tout de suite Derrière Là on est à la 71ème Alors c'est pas tout de suite derrière Mais en tout cas A la 71ème Je ne sais plus Où ça en était Je me prends un carton rouge Alors c'est très mal joué de ma part Quand on mène 2-0 Comme ça On ne prend pas de risque Là sur le côté J'arrive à me débarrasser du défenseur Et là ce que j'aime bien C'est faire le 1-2 Comme ça Et souvent Voilà Souvent ça provoque le pénalty Tout simplement Parce que le joueur A l'habitude Soit au pire Il va récupérer le ballon Soit il va se faire humilier Avec un geste technique Donc là il décide Et là tout simplement Voilà Avec le petit 1-2 Qui permet D'avoir un beau petit pénalty Vu que je n'ai pas Miki c'est Qui était mon tireur C'est mon gardien A chaque fois qu'il se présente Donc je vais décider De changer de joueur Et de rechanger Une deuxième fois de joueur Malheureusement C'est que c'est tellement lent A chaque fois pour changer Vous voyez Ça bug Que malheureusement Je ne vais pas pouvoir Tirer ce pénalty Et ça va tirer à ma place Vous savez que vous avez Un certain temps J'aurais dû tirer Avec Ogogo J'ai pas fait attention Qu'il était une bille En pénalty Donc je décide De prendre Raid Et malheureusement Le temps que Raid Se repositionne Il va frapper direct Et cet abruti Va tirer au dessus Ça fait partie des choses Qui sont un tout petit peu frustrantes Parce que là Je ne peux pas appuyer J'appuie 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 Et le problème C'est que la dernière fois J'ai appuyé tellement Que ça m'a fait tirer Et le pénalty Aussi pareil Donc là il a tiré tout seul Je n'ai même pas eu le temps De tirer Tant mieux que je mène 2-0 Je vous promets Que le carton rouge Plus Si j'avais été mené au score J'aurais été un peu dégoûté Là on est à la 90ème Pour le moment Je n'ai pas eu trop de difficulté Ça s'est plutôt bien passé Et là Une relance pourrie Et derrière Il va réussir A revenir A 2-1 Je ne m'inquiète pas Je ne m'inquiète pas forcément Mais on est à la 90ème Ça fait déjà Un tout petit peu Que ça joue Mais je vous avouerai Pas chier dans mon froc Mais presque Parce que je ne suis plus 10 sur le terrain Et je n'ai pas forcément Envie Que le joueur revienne Je n'ai pas envie De jouer petit bras En jouant que derrière Donc je décide D'écarter De remonter un peu Le ballon quand même Parce que Le but c'est de jouer Même si Il y en a qui préfèrent Revenir par derrière Moi je préfère Aller de l'avant La meilleure attaque C'est l'avant La meilleure défense C'est l'attaque Comme on dit Et j'ai de la chance L'arbitre siffle La fin du match Ce qui nous permet De remporter ses demi-finales De but à 1 Le joueur n'était pas fort Le joueur par rapport Au joueur que j'affrontais En quarte finale Qui vraiment Était un bon joueur Et qui avait bien Construit son équipe Lui a plutôt bien Construit son équipe Également Mais c'est un joueur Un joueur très moyen Un joueur de division 7 Division 8 Pas mieux A peine même A peine Il marque ce but Parce que je suis Complètement déconcentré Je dois mener 3-0 Grâce au pénalty Après voilà Il a cette occasion En plein axe Wilson m'a plutôt impressionné Il m'a bien plu Donc je pense que je vais essayer De le prendre Dans mon équipe Parce que je vais la rejouer Cette compétition J'adore jouer avec les équipes Bronze ou les équipes Argent Voilà comme j'avais fait Avec ma petite équipe Sud-coréenne Donc c'est vraiment Quelque chose que j'apprécie Particulièrement Donc là Malheureusement Le carton rouge d'Apia Va nous dévaloriser Nous jouer En défaveur Donc je décide De faire rentrer Je crois que c'est Alexandra Que je décide De faire rentrer En attaque Donc c'est sa carte Je n'ai même pas regardé Il a deux cartes indifférentes Donc là je joue en blanc Je n'aime pas trop J'aime bien mon petit Maillot bariolé Comme ça Équipe plutôt solide Mais sans Je trouve la mienne supérieure Donc il n'y a pas Il n'y a pas énormément D'occasion Au tout début du match Voyez on est déjà A la 31ème minute Il n'y a rien qui s'est passé Là j'attends bien Et je vais Je peux quasiment Aller tout droit Je décide de revenir Et là derrière Hop Fin de frappe Je décide de refaire Une autre fin de frappe Malheureusement Je la foire Et je pense que j'aurais eu L'occasion de pouvoir Marquer un but Et donc au final Ça fait une frappe N'importe quoi Je décide de refaire Fin de frappe Malheureusement Ça ne passe pas L'adversaire Est plutôt Pas mal aussi J'ai plutôt de la chance Dans mes matchs A chaque fois Leur attaquant On fait un peu n'importe quoi Devant le but Donc pour le moment C'est vrai que j'ai J'ai beaucoup de chance Là il fait un tout droit On est déjà en deuxième mi-temps Vraiment aucune occasion Quand je vous dis Aucune occasion C'était vraiment aucune C'était une frappe partout La mienne Vous l'avez vu Elle est partie complètement Dans les tribunes Et la sienne Est partie dans le petit filet Donc vraiment 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 Rien à se mettre sous la dent On est à la 59ème minute Et là il prend le ballon de la tête Là j'ai peur Et là j'ai de la chance Il y a faute sur mon défenseur Là un gros tacle Je pense que l'arbitre va siffler Mais au final non Et ce qui me permet De faire cette belle relance Qui est parfaite Et là je me dis Bon c'est foutu Mais non son gardien Il arrête son gardien Je ne sais pas pourquoi Il arrête son gardien Et au final Et au final Raid a le temps De prendre le ballon De la tête Et de la mettre au fond Donc là L'ouverture est superbe Mais derrière Vous allez voir Le gardien s'arrête Ce petit arrêt Me permet de prendre Le ballon avant lui Et ça c'est quelque chose De plutôt pas mal Alors évidemment On est avec des joueurs On est avec des joueurs Bronze qui ont 62 général Vous voyez Les fins de frappe Au milieu de terrain C'est pas exceptionnel Tout de suite derrière Hop fin de frappe encore On lui remet Et là Il se retrouve tout seul Et il arrive A la mettre à côté Et donc là Je ne vous dis pas Que à 2-0 A 70 minutes J'étais sûr quasiment De remporter ce match Malheureusement Ce n'est pas le cas Et là J'arrive à faire Un petit festival Et là je crois marqué Parce que je n'avais pas fait attention Que Alexandra était hors jeu Donc j'étais encore Une deuxième fois vénère Vraiment plein d'occasions De prendre l'avantage Et en tout cas De prendre une grosse avance Au score Malheureusement Ce n'est pas le cas Là il est joueur Donc je décide être joueur aussi Hop frappe au skill Et malheureusement Ça ne passe pas Et depuis tout à l'heure Il fait toujours ses relances Et là je décide L'ulob Et tant mieux Qu'on ait un joueur De 60 et quelques Dans les buts Parce que sinon Ça ne rentre jamais Mais là on est content Voilà Le deuxième but A la 81ème Là je me dis Que c'est bien parti Pour pouvoir remporter Le match Et là voilà Bon il rentre N'importe comment Donc il me permet De rentrer tout seul Dans l'axe Evidemment Pas plein du pied de sécurité Mais en tout cas Le ballon est au fond Et il se déconnecte Directement Ce qui nous permet De remporter Cette jolie petite coupe bronze En général Les coupes bronze Et les coupes argent En général Elles sont toutes pour moi J'arrive toujours A les gagner Parce que j'aime bien Créer comme ça Faire un peu Du squad builder Avec des équipes bronze Donc j'espère en tout cas Que cette équipe Vous aura plu Bon j'aurais préféré Faire ça en live Avec la caméra Mais je trouve Que de temps en temps Ça peut changer Au final C'est pas si mal que ça De faire un peu De face commentaries Je trouve ça Plutôt sympa C'est quelque chose Que j'aurais voulu faire Comme métier Commentateur sportif Donc au pire On va se reconvertir A travers youtube Dans ça Et de temps en temps Me permettre Quand le micro Ne marche pas Au moins ça me permet De faire ce que j'ai envie J'espère que ça vous aura plu Donc là On ouvre le petit pack Et j'obtiens Guarine et Ramos Ce qui est pas ridicule Ce qui est pas ridicule C'est toujours des contrats Il y a eu un peu de tout Dans le pack Pas des choses super intéressantes Donc là Evidemment Je me trompe Et ça me permet N'hésitez pas A partager la vidéo A laisser un pouce bleu J'espère que ça vous aura plu Il y aura sûrement Une autre compétition Prochainement Et la prochaine vidéo Qui sera sur ma chaîne secondaire Ça sera le test de Cavani Futis Allez ciao les gars C'était Robert87000